Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de Warhammer 40.000 Dawn of War. Continuons tout de suite la campagne, nous en sommes à la mission 4, toujours en difficulté normale, et on va accepter cette mission. La défense de la ville de Magna Bonhomme a été un succès. Les orques nous ont surpris, mais nous étions prêts. Je ne sous-estimerai plus ces aliens. Il est maintenant clair que leur objectif principal était la capitale, et ils sont passés à l'attaque avec une rapidité que j'avais rarement vue de la part d'un contingent. J'avais lu des rapports sur des clans orques se concentrant sur les frappes rapides, mais j'ignorais qu'ils pouvaient faire preuve d'une telle cohésion. On dirait que quelque chose anime ici les orques, une sorte de désir ou d'instinct inconnu. Les régiments de la garde impériale veillant sur la ville ont été décimés et ne seront pas ravitaillés avant au moins 24 heures. Les orques vont reprendre l'offensive bien avant. Nos scouts indiquent un rassemblement bien supérieur au groupe qui a attaqué Magna Bonhomme à 50 km, et les civils parlent d'un orque puissant, plus grand et plus rusé que les autres à leur tête. Si la capitale tombe, toute la planète suivra rapidement. Je ne peux pas laisser cela se produire. On comprend bien, c'est un peu notre job d'empêcher tout ça. Chargement un instant ? Trois petits points, c'est genre un instant. L'enseignement. Détruire les Xenos. Ah les fameuses bannières WAG. Il y a beaucoup là, il va falloir faire du orque roquette. Début de session comme d'habitude. On est un peu ralenti, il y a le temps de se mettre dans le bain. Oh des tanks, j'aime moyennement ça. Ils sont très très nombreux les Jeannot. Tout est prêt ! Bosh ! Ces humains vont se faire écraser. Ça va être la plus grande bataille de leur misérable vie. Faites en sorte que ce soit leur dernier combat. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, humains ! Nous avons rempli notre part du marché, non ? Vous vouliez une nouvelle planète pour faire la guerre. Et nous vous l'avons fourni. Vous vouliez affronter les plus grands guerriers de l'Imperium. Les Space Marines. Et ils sont là. Nous vous avons même fourni des armes et des chars impériaux à employer sur le champ de bataille. C'est lui qu'on a vu dans une cinématique. Et tout ce que nous vous demandons en retour, c'est de distraire les impériaux de nos opérations ici. Vous avez tenu parole, mais ça ne vous donne pas le droit de donner des ordres aux orques ! Pardonnez-moi. Nous avons livré les dernières armes. Elles sont dans les mains de vos serviteurs. Nous allons vous quitter. Je vous demande respectueusement d'occuper les Marines le plus longtemps possible. On va faire plus que les occupés. On va les tuer. Des bons orques qui se font manipuler et qui servent de chair à canon. Bien entendu. Je m'aime d'être associé à ces créatures, mes cœurs. Les orques sont un outil. Rien de plus. Mais un outil très efficace, je dois dire. Peut-être. Mais je n'aime pas fournir nos armes à des aliens aussi imprévisibles. Seigneur Baal. Les orques sont tous sauf imprévisibles. Bien au contraire. On peut être sûr qu'ils vont se retourner contre nous. Mais ils honoreront notre accord tant qu'on leur fournira des ennemis pour assouvir leur soif de combat. Si nous les oblisions à faire ce que nous voulons, si nous leur montrions notre force, ils réfléchiraient avant de nous trahir. On ne peut pas intimider quelqu'un qui ne connaît pas la peur. Ne vous inquiétez plus des orques. Nous aurons ce que nous sommes venus chercher et seront partis avant qu'il n'en ait fini avec les impériaux et se retournent contre nous. Pourquoi parler avec ces humains et pas leur taper dessus ? Ça ne vaut pas le coup de se battre avec eux. S'ils étaient forts, ils n'auraient pas besoin qu'on se batte pour eux. On prend leurs armes et leur aide et quand on aura fini de cogner les autres humains, on reviendra leur taper dessus. Très visible. Oh la vache. C'est quoi cette unité ? C'est quoi ça ? Il faut nettoyer et établir une base avant d'éliminer le Big Boss et son clan. Combiner le feu sacré des Whirlwind aux réacteurs dorsaux de nos marines d'assaut. Nettoyer ce secteur. Alors, auto-sauvegarde. Alors. Des Whirlwind. Ici, chars d'artillerie... Là, on a eu des squads avec des gengeons d'assaut. Ici, Whirlwind. Alors, eux, ils peuvent attaquer. Ils ne vont rien voir venir. Ils peuvent attaquer comme ça ? Ah oui, ça charge, là. Ça continue de charger. Triangulation des coordonnées d'attaque. Ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Ça n'a pas l'air de grand-chose. On doit faire grand-chose. ... 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